De plus en plus, je trouve que le travail journalistique, mais pas tous, il y en a qui font du travail en profondeur, abordent un certain nombre de thèmes qui, socialement, sont importants, mais ont de la difficulté, pour toutes sortes de raisons, à approfondir le problème. Ils ont la compétence, mais on le voit en surface. Et là, je vais revenir à ma recherche. J'ai des étudiants qui travaillent avec les outils qu'on développe, des analyses de ces questions-là. Et il y en a une, justement, hier, qui présentait comment la poésie au Québec est vue par les journalistes. Alors, elle ramasse les journaux, le devoir, le soleil, etc. Et la poésie est là, mais quand on commence à regarder les textes autour, c'est à quelle place ça a eu lieu, qui était là, dans certains cas, quelle est la robe d'une telle, quelle occasion, oui, le gratin était là, etc. Et beaucoup de monde, et c'est intéressant, félicitations, que ça. Mais rien sur le contenu. On dirait que ce qui était en jeu, la nature de la poésie, le contenu de la poésie, l'originalité, on n'y touche pas. Et on découvre ce genre d'analyse-là un peu partout. Pourquoi, et c'est fréquent, là, c'est pas un cas, une intuition, ça a l'air à être l'ensemble de la littérature. Sur d'autres thèmes, c'est la même chose. Alors, il y a comme... On perd ce souci d'analyser en profondeur, et on n'ose pas trop le faire. C'est de l'ordre de l'opinion, du senti, ou du descriptif, une chronique descriptive de l'aspect externe du problème. C'est pas vrai partout, parce qu'effectivement, il y en a qui, selon leur style, leur rhétorique, vont réussir à travers leur manière de nous faire saisir une dimension nouvelle de ce fait-là. Que ce soit un fait social ou un fait intellectuel ou scientifique, on va plus en profondeur, avec un souci de vulgarisation. Mais saisir cette nouvelle dimension, qui m'apparaît être le lieu d'action profonde d'un journaliste, de haut niveau, on le retrouve de moins en moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada